et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma première espèce de cloport ce sont des cubaris sp pendant king que je les ai acheté à la bourse de reptiles de bethune qui s'était déroulé le 28 août 2022 c'est à dire il y a quelques semaines déjà ça fait du coup ça bientôt faire un mois que je les possède j'en ai pris 10 pour le prix de 20 euros c'est des cloports qui sont originaires d'asie leur taille à l'âge adulte de 1,5 cm la température elle est entre 22 et 26 degrés le plus constant possible et on peut mettre un tapis chauffant avec un thermostat et là ce serait le top moi personnellement je suis à 22 23 degrés qui est la température ambiante de ma pièce d'élevage leur reproduction elle est censée être facile mais elle est très longue en tarpe de nourriture je leur donne des paillettes pour poisson et ça se nourrit de bois mort d'os de sèche et de beetle jelly en terme de maintenance j'ai mis de la mousse et en dessous il ya une sorte de petit terreau spécial pour les isopodes avec quelques feuilles mortes en terme d'observation je trouve que ça rend de très beaux cloportes ils sont vraiment top pour débuter j'ai pas eu de soucis depuis le départ j'ai quelques petits et j'ai quelques adultes qui sont vraiment magnifiques normalement je devrais pouvoir les reproduire cette année et j'espère pouvoir en proposer à la vente pour les pour vous les abonner l'année prochaine à un prix bien sûr qui sera très bas pour vous les abonner normalement si tout se passe bien je devrais prochainement m'acheter des porcéos levis panda c'est un peu comme cette espèce là ce que c'est le genre qui est différent là on est sur des cubaris et l'autre espèce de cloporte c'est des porcéos levis en terme d'élevage ils seront tout aussi simple que les autres c'est juste que niveau de la reproduction ce sera plus rapide pour la prochaine vidéo je vais essayer de leur faire un nouveau setup car là c'est un peu disons provisoire le setup je l'ai eu un peu comme ça déjà disons très fait à la bourse ça ça leur permettra d'avoir un lieu de vie qui sera plus grand et je pourrais les observer plus facilement parce que là c'est vraiment ils ont un petit milieu d'élevage et faut vraiment que je les mets le tout pour pouvoir les observer vu leur petite taille si vous avez des conseils à me donner sur mon élevage je serai preneur car bien sûr je suis débutant et j'ai peut-être commis quelques erreurs qui pourraient compromettre la vie de mes petits cloporte bien sûr le lien pour trouver ces cloporte se rend dans la description il y a plusieurs sites internet qui en proposent celles que ebugs isopodmonia et arthropodia ce sont des sites qui vendent principalement des arthropodes il y a des sites qui vendent des formules par exemple formium etc et là c'est plutôt sur des cloports des phasmes et des montres religieuses la prochaine vidéo elle sera sur des montres religieuses que j'ai aussi trouvé à bethune j'en ai terminé avec cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir et sur ce on se retrouve à pour une prochaine vidéo allez salut les gars